Yo les Trasheurs, en tant que dresseur nous connaissons tous 4 pokéballs, les basiques pour le début du jeu, les superballs, moyenne, les superballs qu'on utilise tout le temps, et la masterball, qu'on ne peut utiliser qu'une fois. Mais il y en a beaucoup d'autres et malheureusement nous sommes nombreux à les avoir oubliés. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte des 6 pires pokéballs, faibles, buggés, voire carrément inutiles, les amis, c'est parti ! Avant de commencer, amusons-nous avec un peu de poké-science. Comment fonctionne la capture d'un pokémon ? Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi dur que ça en a l'air, et en fait vous connaissez déjà toutes les forces en présence. Le pourcentage de PV restant, le statut comme poison paralysé, et surtout le taux de capture des différentes espèces. Mais il reste une valeur primordiale, le bonus ball. Plus ce chiffre est haut, plus une balle sera efficace. Ainsi, une pokéball a toujours un bonus ball de 1, et par exemple une sombre ball du dessus de la nuit de 4. Il existe 27 pokéballs différentes, et 6 d'entre elles sont de vrais désastres, chacune à leur manière. Alors quels sont ces balls, et surtout pourquoi devriez-vous les fuir comme la peste ? Sixième position de ce classement, la Safari Ball. Disponible uniquement dans les parcs safaris des 4 premières générations, cette ball sera votre seul ami durant vos chasses aux tauroses, aux rhinocornes, et autres sacs de nœuds. Mais on ressort de nos séances de capture avec un sentiment clair. La Safari Ball est juste trop faible dès qu'il s'agit d'aller chercher des pokémons un peu rares. Car rappelez-vous, entrer dans une zone safari signifie laisser sa Dream Team au PC. Vous pouvez influer sur vos chances de capture en balançant du bordel sur les pokémons sauvages, mais impossible de faire baisser leur vie, même en les lapidant en répétition. Avec un bonus ball de 1.5, le même que sur la Super Ball, le problème de la Safari Ball ne vient donc pas forcément de la balle en elle mêle, mais du contexte. Les vrais se rappelleront de la galère pour attraper un Levenard. En 5, l'Appa Ball. Créée à partir de noix grumes bleues, c'est l'une des créations de Fargas, le fabricant de pokéballs alternatives. Comme son nom l'indique, cette balle sert à capturer les pokémons pêchés, gagnant un bonus de 3. 3 c'est pas dégueu, mais il existe deux autres balles qui font le même jump et surtout qui le font mieux. Je pense à la Field Ball, bonus de 3 sur tous les pokémons eau ou insectes, et surtout la Scobaball, bonus de 3.5 si on pêche ou si on surfe. En bref, l'Appa Ball a simplement mal vieilli. Cette balle qui n'était pas mauvaise dans Or et Argent s'est faite totalement dépassée dès la génération suivante, sombrant petit à petit dans l'oubli. 4ème position, la Love Ball. Une autre création de notre cher Fargas. La Love Ball, c'est, je cite, une pokéball un peu spéciale qui fonctionne particulièrement bien sur les pokémons de sexe opposés aussi. Ah ben mon cochon, pour bien fonctionner, elle fonctionne bien. On parle ici d'un bonus ball de 8. 8 ! Mais alors elle fait quoi dans ce top cette balle ? Eh bien la description officielle a omis un léger détail. J'ai le regret de vous annoncer que cette balle ne fonctionne que sur les pokémons sauvages de la même espèce que votre pokémon actif. Donc le premier pokémon de votre équipe, donc un pokémon que vous avez déjà. Oui je sais ça calme. Pire, sur les versions originales, la balle a été glitchée, et son bonus ball monstrue ne s'appliquait qu'aux pokémons sauvages du même sexe que le vôtre. On est envahis d'oguets. Non. En 3, la soin ball, arrivée avec diamant et perle. Son bonus ball est toujours de 1. Mais cette balle soigne complètement le pokémon que vous capturez. Il s'agit donc simplement d'une pokéball un peu améliorée pour 100 poké-dollars de plus. Mais les gars, gardez vos thunes, c'est de l'arnaque. Sans déconner, les centres pokémon ne sont jamais très loin, il y a des potions partout par terre, voire même des docteurs sur les routes. Et comme vous le savez, si vous avez déjà 6 créatures dans votre team, le pokémon capturé ira tout droit au PC, ou il se fera soigner automatiquement. Bon, j'avoue, le concept de cette balle est assez intéressante, mais le jeu pokémon étant plutôt facile, la soie-boile apparaît comme totalement inutile. En 2, la lune ball. Vous prenez des noix grumes jaunes, vous les videz, et hop, un nouveau design de ball by Fargas. Ah, encore toi, mon dieu. Pourquoi tu nous inflèches ça ? La lune ball, donc. Elle possède un bonus ball de 4 quand elle est utilisée sur les pokémons évoluant avec une pierre lune. C'est-à-dire, durant la deuxième génération, les créatures appartementent à la famille de Nidoran, de Mélofée, de Rondoudou, et c'est tout. 6 pokémons. Plus spécialisés tumeurs. Pas besoin de vous faire un dessin, vous n'utiliserez jamais cette ball. Ah, et bien sûr, elle était aussi glitchée dans les versions originales. Elle gardait un bonus ball de 1, quelle que soit la situation. Enfin, première position de ce top, l'Honor Ball. La plus célèbre offre promotionnelle du pokémonde. Achetez 10 pokéballs ou plus, et les vendeurs vous refileront en cadeau cette balle stylisée. Gardant un bonus ball de 1 dans toutes les situations, l'Honor Ball n'est en fait qu'une pokéball déguisée. Ce n'est rien de plus qu'une opération marketing, un rabais de 10% sur l'achat de 11 pokéballs. Ah, mais c'est son design et son côté unique qui vous intéressent chez cette balle. Pour tout, c'est vrai, sa traduction littérale est la balle de l'honneur, et son look épuré style Apple fait son petit effet. Mais non, ouvrez les yeux, bordel. Tout ça a été créé de toutes pièces, basé sur le fait que l'on ne peut pas acheter à l'unité. C'est chiant d'en obtenir, ça nous remplit l'inventaire de pokéball dont on n'en a rien à foutre, et on galère quand même à capturer un ratata. Putain, même sa description est une arnaque. Une pokéball rare qui fut créée pour un événement particulier. Mais cette balle n'est pas rare du tout. Les magasins en ont plein dans leur stack, sans déconner. Ils ont juste réussi à vous faire raquer 2000 pokéball pour une capsule de merde. Révolution ! Excusez-moi, nous voilà la fin de ce temps. Des balles bien naces, n'est-ce pas ? Mais on n'oublie pas qu'il ne s'agit que d'une minorité. La plupart des pokéballs étant franchement correct. Et après avoir mis Fargas en position latérale de sécurité, on se rappellera qu'il nous a aussi offert de très bonnes créations, comme la Copanball ou la Speedball. Alors vieux, on est réconcilié ? Pour essayer d'oublier toutes ces mauvaises pokéballs, dites-moi en commentaire quel est votre ball favorite. Le premier qui me cite la Masterball ne se réveille pas demain matin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker, ça fait toujours plaisir. Exceptionnellement, elle a été écrite et montée par Bronol. Si vous aimez le style, je vous conseille d'aller checker ces vidéos sur notre chaîne secondaire Trash, où l'on parle du jeu vidéo de façon plus générale. Faites-y un tour, c'est vraiment très cool. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501